Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, vous parler d'un sujet d'actualité, puisque chaque été maintenant, la France connaît de grosses périodes de canicule, avec des températures qui peuvent aller à 35, 37, 40 degrés. Et c'est vrai que quand on a un potager et qu'on a des plants qui sont sous ce cagnard, comme on dit, c'est pas évident de garder des plants sains, parce que de très forte chaleur, ça abîme les plants. Alors moi, je cherchais des différentes solutions pour lutter contre ce problème. Alors il y a des solutions qu'on connaît, il y a par exemple les ombrières, une solution qui consiste à protéger avec une structure qui fait de l'ombre sur les plants. Alors c'est intéressant, ça permet de gagner quelques degrés, mais ça implique quand même des constructions avec du bois, des canices, enfin c'est assez compliqué à mettre en place, mais c'est une solution. Il y a une autre solution qui consiste à faire de la vaporisation avec des sprays d'eau, donc on met de l'eau en brume très fine, qui va encore baisser la température de 2-3 degrés. Mais là encore, il faut des sprays, il faut mettre en place des tuyaux, c'est un peu compliqué. Et il se trouve que j'ai une de mes abonnés, qui s'appelle Sonia, qui m'a envoyé un message il y a quelques temps en me disant « J'ai trouvé une solution intéressante pour protéger les plants pendant une très forte chaleur, ce sont les couvertures de survie. » Alors comme ça, l'idée peut paraître un peu surprenante, mais en fait, on ne sait pas que les couvertures de survie, elles ont deux phases généralement. Un côté doré pour garder de la chaleur sur la personne qui met les couvertures de survie, et un côté argenté, un côté un peu alu, qui à l'inverse repousse la chaleur et permet de garder un peu de fraîcheur pour la personne qui est en zone chaude et qui veut garder de la fraîcheur. Et donc Sonia a eu l'idée d'appliquer cette technique sur ces plantes potagées pour les protéger pendant les fortes chaleurs. Donc à chaque fois que les grosses chaleurs sont annoncées, elle va recouvrir ses plants dans la journée, et puis évidemment elle retire la couverture la nuit, mais ça permet de gagner jusqu'à 10 degrés, quasiment 10 degrés entre la température normale et la température sous la couverture de survie. Donc ça peut être intéressant quand on a 2-3 jours comme ça très chauds, de protéger ses plants avec ses couvertures pour permettre que la plante puisse redémarrer une fois que la période de canicule est passée. Au niveau coût, c'est assez abordable puisqu'une couverture de survie c'est environ 1,50€, donc si on veut protéger 10 plants, il y en a pour 15€, et puis ça dure des années puisque ce n'est pas un genre de produit qui va s'abîmer, donc on peut l'utiliser pendant des années et des années. Donc comme je n'avais pas eu cette idée et que je n'avais pas les couvertures de survie, je n'avais pas tenté la technique, j'ai demandé à Sonia de me faire une petite vidéo pour nous montrer comment elle utilise ses couvertures de survie, donc je vous laisse regarder ça et on se retrouve plus tard. Bonjour à tous, je m'appelle Sonia, j'habite en Dordogne et je suis passionnée par le potager, les plantes, les êtres vivants en général, donc je vais vous partager quelques astuces qui pourront peut-être vous servir. La première, justement par rapport aux grosses canicules qu'on a en ce moment, c'est tout simple, mais ça vous permettra de sauver vos plantes les plus fragiles des grosses chaleurs, et tout ça sans une seule goutte d'eau, et pour la modique somme d'environ 1,25€. Alors c'est tout bête, vous pouvez le voir derrière moi, c'est de mettre des couvertures de survie sur les arbres et les plantes au moment des fortes chaleurs de la journée. Donc ce sont des couvertures qu'on peut très facilement acheter sur tous les sites de vente en ligne, pour vous donner une idée, j'en ai acheté une douzaine pour 15€, et ce sont des couvertures, si vous connaissez un peu les couvertures de survie, qui ont pour certaines deux faces, une face argent et une face dorée, et ce qu'on ignore en général, c'est que la face dorée sert à accumuler de la chaleur, on s'en sert effectivement en zone de haute montagne, ou pour les accidents de blessés par exemple, pour pas que leur température corporelle s'effondre, mais elle comporte aussi une face aluminium, et cette face aluminium est très pratique pour l'usage dont nous en avons besoin en ce moment, c'est-à-dire celle de renvoyer la chaleur. En fait, le côté aluminium réverbère la chaleur et renvoie les rayonnements, et vous verrez, je vous ferai une petite démonstration, que c'est hyper efficace pour faire baisser la chaleur, et c'est loin d'être anodin, puisque ça fait chuter la chaleur d'environ 10 degrés, ce qui est quand même considérable. Donc là c'est le matin, il fait encore frais chez moi, puisqu'en Aquitaine on a des fortes amplitudes thermiques, et ça c'est pareil, les plantes détestent ça, donc ça permet aussi de lisser la température dans la journée, donc évidemment vous n'allez pas les mettre le matin, tant que la température est encore correcte. Mais par contre, quand ça commence vraiment à cogner, vers 11h le matin, et moi je les mets à peu près de 11h du matin jusqu'à peut-être 18h le soir, quand le soleil commence vraiment à perdre en vigueur, mais en tout cas ça permet de couper le gros coup de chaleur, et ça protège très efficacement, surtout que j'ai emménagé il y a peu dans cette maison, et donc j'ai planté pas mal de jaunes fruitiers qui sont assez fragiles au niveau de la chaleur. Donc je vais vous expliquer comment il faut faire. Vraiment la chose importante à se rappeler, c'est que si vous utilisez des couvertures de survie qui comportent les deux faces, il faut vraiment mettre la feuille aluminium vers l'extérieur pour renvoyer la chaleur, ou sinon vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire acheter des couvertures qui sont intégralement aluminium, et de ce côté, donc pas de risque d'erreur, les deux faces seront utilisées pour renvoyer la chaleur de façon très efficace. Tu et moi, c'est parti ! Alors à quoi ressemble une couverture de survie dépliée ? Eh bien à ça, vous voyez que c'est quand même assez gros, les carrelages font 30 par 30, donc ça vous laisse voir la dimension de la couverture, ça permet largement de recouvrir un pont de potager ou un jeune arbre, et en plus vous pouvez attacher les coins, je vous ai fait un exemple là, c'est très léger, les couvertures de survie, c'est très fin, donc c'est très malléable, et on peut très facilement les attacher, les accrocher pour faire les angles, et je vais vous montrer aussi que c'est très transparent, c'est hyper fin comme matière, donc là on voit clairement la fenêtre au travers, avec le jardin derrière, on a une épaisseur qui est ultra fine, c'est très léger aussi, alors c'est indéchirable, c'est résistant au vent, ça a vraiment pas mal de qualités, qui permettent de les utiliser finalement au potager, chose à laquelle on ne pense pas forcément, après à quoi ça ressemble, et bien ça ressemble très simplement à ça, voilà, là vous avez la couverture du survie, quand c'est plié, c'est microscopique, c'est vraiment compacté, vous avez plusieurs dimensions, moi j'ai choisi la plus grande, 160 par 210, et voilà, c'est vraiment compacté, serré, pour les attacher, vous pouvez utiliser des pinces Ikea, ou de banales pinces à linge, bon, les pinces Ikea sont très pratiques, parce que ça s'ouvre comme ça, vous mettez les angles, vous pincez, et clic, vous avez deux tailles, et c'est vrai que j'utilise ça depuis la nuit des temps, mais vous pouvez autrement utiliser des pinces à linge, vous voyez, 12 couvertures pour 14,99€, pour vérifier tout ça, j'ai posé un thermomètre au sol, en plein soleil, et on va voir combien il affiche, actuellement il affiche 41 degrés, je mets une couverture dessus, une vingtaine de minutes, et on va revenir voir, quelle température affiche le thermomètre, ensuite, c'est parti, alors, on arrive vers notre couverture, on va soulever et voir combien affiche le thermomètre, je regarde, et il affiche une température de 32 degrés, soit une chute de 9 degrés, sans aucun effort, sachant que le thermomètre est posé par terre, et que le sol est chaud, et donc la chute de température est moins importante, que si vous posez la couverture, en hauteur, sur un arbre, ou sur des herbes, ou des plants de potager, donc comme vous pouvez le voir, là j'en ai mis sur mes rhubarbes et mes fraisiers, là sur mes jaunes fruitiers, pensez à mettre des lunettes de soleil, quand vous manipulez les couvertures de survie, car ça réverbère les rayons du soleil très fort, et vous pouvez vous faire éblouir facilement, pensez à essayer idéalement de laisser des petites ouvertures, sur les arbres, pour laisser l'air circuler, et vous n'aurez plus qu'à tout enlever, au moment où le soleil se couchera, voilà. Voilà, donc un grand merci à Sonia pour toutes ces explications, et pour avoir eu cette brillante idée, alors je ne sais pas ce que vous en pensez de cette technique, mais dites-le moi en commentaire, si vous cherchez à vous équiper de ce genre de couverture de survie, je vous mets un lien dans la description, pour accéder directement dans la boutique, pour commander ces 10 couvertures, pour une quinzaine d'euros, donc encore une fois, 1,50€ la couverture, c'est assez raisonnable, et puis, moi ce que je trouve intéressant, c'est que le fait que la couverture soit transparente, on a quand même un peu de lumière qui passe, donc les plans ne sont pas plongés dans l'obscurité totale, j'imagine que la couverture doit protéger des ultraviolets, donc c'est pas mal non plus, donc bref, je ne vois quasiment que des avantages, bon le seul inconvénient, c'est qu'il faut couvrir et découvrir, chaque jour où on a la canicule, mais enfin bon, on a quelques jours, moins d'une dizaine de jours de canicule par an, donc on peut pendant une dizaine de jours, mettre les couvertures et les enlever, matin et soir, enfin en période de grande chaleur, c'est un petit effort, mais ça permet encore une fois de ne pas bloquer les plans, parce que vous savez que quand on a des plans qui sont sous des grosses chaleurs pendant longtemps, pendant quelques jours derrière, ils sont bloqués, la chaleur les paralyse un petit peu pendant quelques temps, donc ça permet d'avoir des plans bloqués moins longtemps, et puis de les protéger, d'éviter qu'ils crament, et que donc derrière, ils ne fructifient plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous dans la section commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !